Qu'est-ce que le démarrage est un projet multidisciplinaire ? Un projet multidisciplinaire qui visait à comprendre le fonctionnement de notre génome et de nos cellules à travers des futures thérapies qu'on pourrait installer autour de ces études. Et ça visait essentiellement à renforcer le potentiel international et national de Montpellier dans le domaine de la recherche dédiée à ce LABEX. On a constitué un corps d'équipe qui travaille sur ces deux thématiques principales ici à Montpellier. Donc ça c'est la première approche. La deuxième étape était d'ensemble proposer des appels d'offres pour des projets collaboratifs. Pour chaque appel, il devrait y avoir une équipe du corps, mais également une équipe ou plusieurs équipes de l'extérieur. Donc chaque initiative a été une initiative collaborative. Pour moi personnellement, le moment clé a été la proposition de réfléchir sur une autre manière de former nos étudiants en thèse. Donc là on a proposé des réseaux de formation pour les étudiants en thèse entre, en fait, par trois ou quatre différentes équipes et chaque fois sur une question clé en biologie, en biologie de santé et en intégrant d'autres disciplines. Au départ, c'était vraiment essayer à travers ces financements, ces recrutements, d'augmenter encore plus l'impact des publications qui étaient faites sur ce type de recherche sur Montpellier. Et en fait, bon, je vais parler d'un facteur d'impact. Il était de 6 lorsqu'on est arrivé. Il a été de 14 à la sortie, c'est-à-dire qu'on l'a plus que doublé pendant la durée du LABEX. Et en fait, cet impact se trouve maintenant dans le top 1% de toutes les publications internationales. Je parle au niveau mondial. Donc je pense que là, c'est une vraie réussite qu'on a eue. J'aimerais revenir sur ces réseaux de formation des étudiants en thèse. Et on en a eu donc quatre. Et il y a par exemple eu une qui était sur la face separation in development and in higher order chromatin organization. Et donc ça a été entre plusieurs équipes. Donc il y a eu une équipe au Centre de biologie structurelle, dirigée par Marcello Norman. Une équipe dirigée par Giacomo Cavalli à l'Institut de génétique humaine. Une équipe qui était dirigée par Andrea Parmigiani à l'Université de Montpellier. En fait, il est professeur en biophysique. Et une équipe par Marie Schaeffer à l'Institut de génétique fonctionnelle. Donc ça a été un exemple clé en fait d'un réseau de formation entre quatre instituts, quatre différentes thématiques où les étudiants avaient l'obligation, en fait la possibilité, d'être formés par des différents chercheurs et chercheuses et de voir autre chose que le petit sujet d'études dans leur laboratoire. Globalement, c'est l'idée qu'on peut faire des choses différemment qu'avant. La démonstration a été donnée par ces petits réseaux de formation pour les étudiants de thèse, mais également en intégrant des différentes disciplines et des études faites par des différents instituts. Et surtout, ça a donné un esprit, ça a renforcé un esprit de collaboration qui était déjà très fort ici à Montpellier, au sein de notre communauté en biologie du développement. Et je suis sûr que ceci va continuer au sein des projets thématiques longues qui seront développés et qui vont commencer d'ici peu, d'ici un an, et qui seront développés par le pôle biologie santé. Je vais revenir à la première question que vous m'avez posée. En fait, encore une fois, c'est la rigueur et la transparence de notre méthode de sélection des candidats et des projets qui était vraiment basée sur la qualité uniquement des projets scientifiques et des candidats de ce qu'ils avaient fait auparavant en recherche. Et ça a été vraiment notre premier souci d'avoir vraiment de l'excellence qui arrive lorsqu'on recrutait surtout au niveau national et international. Et vraiment, nos comités ont fonctionné comme marche, vraiment les meilleurs comités, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Et les vôtres ont toujours été à bulletin secret. On a fait très attention à chaque fois à vérifier la qualité de nos chercheurs par des évaluations à l'extérieur. Et pas de considération politique, bien sûr. Et pour les laboratoires, ça a été aussi, finalement, ils savaient que ça fonctionnait comme ça, une incitation à aller vraiment vers la qualité scientifique, d'aller dépasser un peu les chemins battus, comme on dit. Et en fait, je vais vous citer une phrase d'André Gide, que je citais très souvent lors de mes interventions dans le Lamex, qui avait dit « On ne découvre pas de terre nouvelle sans consentir à perdre de vue d'abord et longtemps tout rivage ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...